Lorsqu'il n'est pas à la télé avec Thomas VDB, il est à la radio. Et lorsqu'il n'y est pas, il est sur scène. Souvent. Beaucoup. Deux ans à Paris et là c'est parti pour un an en tournée avec son one-man show en état d'urgence. Autant dire que ce n'était pas totalement gagné de choper Mathieu Madénian et du coup qu'on est très, 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 beaucoup content de le recevoir dans la Playzone aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien ? Ça va. L'émission se passe dans un couloir en fait. Exactement. Donc on est là... Devant un épicier arabe. Voilà. Donc ça dure 90 minutes. Ok. On va faire plus ample connaissance avec toi. Vous n'avez pas d'argent en fait ? Non. On a tout foutu dans la grille mais malheureusement on n'avait plus d'argent pour le moteur donc il faut que tu ouvres toi-même. Sérieux ? Oui. Tu ouvres comment ? Eh ben il y a une poignée en bas. Sans déconner. Ah d'accord, ok. On est à la foire en fait. Putain, on peut se barrer avec les trucs ou pas ? Alors, il y en a qui ont essayé. Putain, c'est incroyable. Tu es né à peu près en même temps que le jeu vidéo. Mais c'est ça, exactement. C'est quoi tes plus vieux souvenirs de gamer ? Quel gamer tu étais, gamin ? À Perpignan. J'avais mes... Comment ? Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Je jouais à Avengers. Tu sais ce truc-là où le truc ne bouge pas et ça passe comme ça et tu tirais des bombes et tout. C'était ridicule. Et à Donkey Kong ? Attends, attends, attends. Pas si vite, pas si vite. On a besoin de toi dans le couloir pour justement évoquer tes souvenirs. Donc à Donkey Kong, on était quoi ? Sur l'Atari 2600, ça te parle ça peut-être ? Avec les cartouches ? Les cartouches, c'était les cartouches en fait. Il fallait souffler sur les cartouches pour les mettre en fait. Exactement. Il y avait ça, voilà. Je jouais à Donkey Kong et à Avengers. Et à Carnival. Oui ! Carnival, ça existe ? Oui, ça a existé en tout cas. Putain, je viens de me rappeler de Carnival. Je viens de me rappeler de Carnival. C'était mais l'enfer ce jeu. Exact. Carnival et Moose Trap. Comment on l'appelle ? C'était dans un labyrinthe. Il y avait ça aussi. Exactement. Il y a la bonne mémoire. Derrière toi, on a mis des vieux jeux dans ton dos, là, sur l'étagère du haut. S'il y en a un auquel tu as envie de jouer, il y a de la PS1, il y a de la PS2, un jeu auquel tu avais joué, tu le choisis. Je ne comprends rien, moi. Need of Speed. Speedfire, il y a Econturismo. Il y a Worms, il y a Worms. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est rigolo. Attends, il y avait ça qui est marrant. C'est une sorte de Lemmings, mais il se tire dessus avec des bombes. FIFA 2000. Ça, c'est bien, parce qu'à l'époque, Marseille jouait bien au foot, donc ils doivent être super forts. Toi, qui est fan de Marseille, tu peux prendre aussi le FIFA 99, parce que sur la jaquette, il est juste au-dessus. Ah oui, tu avais Barthez à l'époque. Eh oui, putain. Oh là là, la tête des mecs et tout. Ça vieillit vite, en fait, un jeu vidéo, c'est ouf. On peut le constater, d'ailleurs, si tu veux qu'on joue à FIFA 99. On peut jouer à FIFA 99 pour rigoler. On va voir si tu te souviens de l'équipe de Marseille de l'époque. Ah ouais, avec plaisir, ouais. D'accord. Donc là, maintenant, je te laisse rentrer vraiment dans la playzone. Ouais. Est-ce que ça ressemble à ton premier appart quand tu es arrivé à Paris en 2001 ? Attends, quand je suis arrivé à Paris en 2001, ça, c'est un appart de mec à New York qui a réussi. Pour arrêter vos conneries et de faire croire que c'est la loose. C'est pas du tout la loose. Toi, t'habitais dans un F demi. J'avais une chambre de bonne à Convention, en fait. Et putain, ça, ça. Tu connaissais Riku La Belle Vie ou pas ? Ouais, bah évidemment. Voilà, c'est ça. Riku La Belle Vie, ce petit nazi. C'est un nazi, en fait. Ce sale gros. C'est un petit nazi qui avait un train chez lui. Il avait tous les jeux du monde. Et tous mes potes en étaient, mais fous de... Moi, c'est vrai. Mais tu vois, je vais mettre ça dans mon appart maintenant. Mais avant, je vivais dans une chambre de bonne avec les toilettes à côté de la plaque chauffante pour faire les pâtes. Eh bien, on va jouer à FIFA 99. Comment je fais ? Eh bien, il faut mettre le jeu. Tu l'as toujours ? Tu l'as posé où ? Il est là, pardon, excuse-moi. Pardon. Tu vois, en fait, moi, je suis plus vrai jeu, en fait, où tu transpires. Eh bien, on va jouer après. On peut se faire quelques paniers, on peut se faire un flipper. Mais en attendant, on va jouer avec l'OM en 99. On va voir à quoi ressemblait l'équipe. Et voilà, c'est parti. FIFA 99. Tu as toujours été supporter de l'OM ? Oui, oui, oui. Mon premier match, c'était en 89. Et depuis, même, depuis tous les dimanches, j'ai essayé de descendre au salle de l'eau de Rome dès qu'il y a un gros match. Et oui, depuis que j'ai 15, 16 ans, mon père, il m'a mis là-dedans. Depuis que j'aime le foot, en fait. Vous avez le même tapis que ma grand-mère. Ah oui ? Elle l'a eu chez Maisons du Monde ? Non, mais ça, c'est des vieux tapis. Et moi, quand j'étais gamin, je jouais. J'avais des petites voitures et ça me faisait les rallies de voitures. Tu sais, je suivais les trucs. Ah ouais. Tu n'as pas des petites voitures, c'est plus marrant. Est-ce que tu te souviens quelques-uns des joueurs qui étaient dans l'équipe de Marseille ? 99, c'est l'année où on s'est fait enlever le titre, voler le titre par Bordeaux. Dernier match, Marseille gagne. Il fallait que Bordeaux gagne à Paris une face match nul. Et Paris a laissé Bordeaux gagner. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand Bordeaux… On ne peut pas dire ça. Mais regarde le match ! Regarde le match ! Quand Bordeaux, il marque, je te jure, Ibrahimba, il marque le but. Tous les supporters de Paris, ils sont en train de chanter. C'est pas eux qui jouaient, c'est pas eux qui jouaient… Il a été volé ce titre. Bon, non, pas non plus. Bernard Lamarre ! Copque, Colter, Blandomoro, Blando, Pires, Gouvernec, Luxem… Putain, t'imagines, on avait Luxem, Dugarry, Ravanelli… Robert Pires. Robert Pires, Gouvernec, il était bon. Il y avait Ococha en face, Carotti ! Oh putain ! Avant, c'était bien, c'était du vrai foot à l'époque. Et il y avait Marco Simonnet à Paris. Ah, il nous a tués à Marseille. L'équipe du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Non mais attends, le jeu, il est abîmé ou c'est la vraie ? Non, non, non. Il est abîmé ? Non, c'est pas possible. Le jeu, il est abîmé, oui. Mais on ne voit rien ! Attends, c'est bon. Oh, la vue, effectivement, la vue, elle est horrible. Allez, comment on… Voilà, tu es… Ouais, mais t'es bien là. Attends, 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 attends. C'est bon. On fait n'importe quoi comme à Marseille. Et non, mais… Personne devant dessus, je te dis. T'as Carotti qui l'a récupéré, quoi. Attends, allez, 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 allez. On ne peut pas leur briser les jambes. Il n'y a pas une… Oh, joli ! C'est un tir, on va dire, c'est un tir. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai un gros problème, c'est que là, j'essaie de ne pas être vulgaire. Mais comme que, il l'a bien arrêté. Mais je peux te garantir que normalement, il y aurait 26 000 gros mots qui seraient déjà partis. Allez ! Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Oh putain, regarde, t'as rappelé de la flèche. Ah oui, oui. Oh non, mon dieu, tu visais. Et voilà, n'importe quoi. Non, mais je crois que tu n'imagines pas de la perf technique que c'était à l'époque. Ah mais, attends, mais à l'époque, tu sais que moi, je te le dis la vérité, j'ai joué au tennis avec les bars. Ben voilà. Moi, j'avais ce jeu-là sur l'ordinateur de mon papa. Nous, dans mon village à Soleil, on était les premiers à avoir une caméra vidéo. Une caméra vidéo pour se filmer. Un caméscope. Un caméscope, on avait. Et tu faisais des vidéos ? Tu te filmais ? Ouais, on faisait des fausses caméras cachées à la con, qui étaient ridicules. C'est parti de là, un peu ? C'est parti de que mes parents écoutaient Coluche, des proches à longueur de journée. Et que j'étais jaloux de ces mecs-là, parce qu'ils faisaient rien, mes parents. Ils ne savaient pas comment on faisait pour avoir ce pouvoir sur mes parents, en fait. Pourtant, en voulant faire plaisir à tes parents, tu as plutôt fait des études sérieuses. Ouais, mais ça me faisait plaisir à moi aussi. Je suis passionné de... Je fais de la criminaux. Et là, si tu regardes bien l'actualité, là, tu as le procès de Francis Holm. Ouais, parce que tu voulais être profiler, c'est ça ? Ouais, criminologue, en fait. Et en fait, tu regardes... Là, je suis à fond sur l'actu, parce que tu as le procès de Francis Holm à... À Metz. À Metz, parce qu'il avait fait porter le chapeau à Patrick Diels. Ça m'éclate de... Je suis passionné par ce genre de trucs. T'es passionné, quoi. Tu lis tous les bouquins, les portraits de Serial Killer. Ouais, ouais. Je suis incolable là-dessus, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand tu étais gamin, il y avait Top Gun ou Le Seigneur des Anneaux ? Euh... Non, Le Silence des Agneaux. Des Agneaux, pardon. Ouais, ouais. En fait, à l'époque... Le Silence des Agneaux. Le Seigneur des Anneaux, oui. Ouais, je voulais être Gandalf. Mais quand tu regardes Top Gun, maintenant, tu te dis, c'est vraiment un film gay. Non, mais est-ce que tu... Rappelle-toi la scène où ils font du volleyball, du beach volley, avec l'huile sur le corps. Mais c'est hyper gay. Je m'en souviens très bien. C'est mon film préféré. Celui de mon père aussi. Mais ouais, moi, j'étais plutôt sur le Silence des Agneaux, ouais. Bon, tu sais, on va en rester sur un 0-0. OK. Parce que, voilà, je préfère qu'on ne reste pas fâchés, quoi. Je pourrais partir avec la musique. Elle est bien. Putain, c'est ouf. Eh bien, merci pour ces bons souvenirs. On en a d'autres qu'on a cachés dans les cadres qui sont à ta droite. Il y a des petites photos derrière. C'est super sympa, votre émission. C'est super gentil. Vous vous faites chier comme ça, pour moi. Ben là, on s'en regarde derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là ? Là, c'est qu'on est allé... En fait, c'est le troisième livre que j'ai sorti, qui s'appelle « Allez tous vous faire enculer ». Que j'ai sorti avec Michel Parlanti et Stéphane Ribeiro. Et là, c'était au salon du livre. C'est facile de faire la promo d'un livre qui s'appelle « Allez tous vous faire enculer ». Ouais, c'est vachement plus facile, en fait. Parce que ça, tu sais, si on n'avait pas mis ce titre-là, on ne serait pas en train d'en parler, actuellement. Et je n'aurais pas été aussi invité dans les plateaux de télé. Et on ne l'aurait pas vendu à plus de 15 000 exemplaires, ce qui est incroyable. Un autre cadre, à propos de mecs qui ont du talent ? Ah, Eric, bon, qu'est-ce que je te dise ? Moi, je suis un bosseur et lui, c'est un génie. C'est Thomas VDB. Il fait partie des gens avec qui je serais potes, même si on ne faisait pas ce métier. Comme « Old Laf », ou tu vois, c'est des mecs du taf. Mais je serais potes avec eux. Et d'ailleurs, quand on est tous les deux, on ne parle pas boulot, en fait. Vous aviez d'ailleurs, à vos débuts, invité un youtuber qui est un pote de la maison, John Rachid. Et ensuite, tout s'est accéléré. Vous vous êtes retrouvé à la télé ? Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un métier, c'est que des accidents, en fait. Mais on a fait ça, on faisait ça pour se marrer, parce que ça nous faisait marrer. Et d'ailleurs, le personnage de Tom, c'est plus du tout le même, il est devenu encore plus débile. Et ensuite, on a eu la chance d'être repéré par France 2. Et après, ça va vite. Mais ce qui est bien... Et maintenant, chez W9. Mais ça peut s'arrêter très vite aussi. On va retourner dans le couloir. Je vais te demander de choisir une manette PS4, DualShock 4. Celui de ton choix. On a toutes les couleurs. Écoute, ça, je le trouve classe, celui-là. Oui, oui, oui. C'est un modèle qui marche très bien aussi. On a beaucoup de demandes là-dessus. Ce qui me va bien. Faites quelle taille ? Au repos ? C'est marrant parce qu'on te propose de jouer à un jeu musical. Qui est une nouveauté, mais pas vraiment. Tu peux retourner sur le canapé. Comment t'appelles ça, toi, un colonel ? Ça s'appelle... En fait, le colonel, c'est un truc. Une place. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle un double colonel. Un double colonel. Mais il est bien, ce truc-là. On est à un cocktail. On est bien chez vous. Est-ce que ce personnage te dit quelque chose ? Absolument pas. Alors, t'es passé à côté. Alors, c'était pas ultra connu. Ça n'a pas eu les succès des plus gros jeux vidéo de l'époque. Mais en 96, ce petit personnage qui s'appelle Parapa débarque du Japon et fait quand même sensation avec un jeu qui s'appelle Parapa, le rappeur. Parapa the Rapper. Et figure-toi qu'il vient de ressortir sur PS4. Donc, c'est l'occasion de le redécouvrir pour certains. Et pour toi et d'autres, de le découvrir. C'est un jeu musical. Mais en fait, c'est une histoire. Celle de ce chien Parapa qui est amoureux d'une fleur qui s'appelle Sunny Funny. Qu'est-ce que vous fumez dans cette émission ? C'est les créateurs qui prennent des trucs de ouf. Ouais. Heureusement, pour battre le méchant, il va prendre des cours auprès d'un oignon, prof de karaté. Et là, c'est simple. Il va falloir que tu suives les touches qui apparaissent en haut de l'écran. Tu appuies au bon moment, dans le tempo. Donc, triangle, rond, croix, carré. Les touches du haut, L1 à gauche, R1 à droite. En haut, celle du haut. Ok. Voilà. Et voilà l'oignon karatéka. On écoute, on te regarde. Fais-nous kiffer, Mathieu. Triangle. Pourquoi triangle ? Rond. Rond. Croix. Croix. Mais ça va trop vite. Ouais, t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. T'es dans le tempo. R1. Oh putain, il reprend un tempo. Oh là là. Mais non, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Mais tu sais, mais... Tu vas passer le niveau, là. J'ai l'impression de regarder un film en sous-titré. Oh là là, c'est bon. Putain. Non, non. Reste concentré, tu vas le passer, là. Tu vas le passer. R1, il met... Croix. L1. R1. Mais il y a trois trucs. Je connais pas ma droite et ma gauche, moi. Bah écoute. Ah, t'étais bien parti. Mais on va te le laisser pour que tu puisses t'entraîner. Parce que ce jeu, je te promets qu'il est mortel. Par rapport à le rappeur. Actuellement, t'es en tournée. À la rentrée, tu reviendras. Bataclan, au mois d'octobre. Ouais. Comment tu bosses ton spectacle ? Parce que ça évolue vachement. Tu parles notamment beaucoup de politique. Le spectacle évolue en fonction de... Surtout en tournée, en fait. En tournée, j'essaie de parler de la... Par exemple, je vais jouer à Toulouse ou je vais jouer à Marseille. C'est des villes dans lesquelles j'ai vécu. Donc je sais de quoi parler là-bas, quoi. Donc, ouais, ça me fait chier de raconter les mêmes conneries sur scène tout le temps. Il y a un côté redondant que je n'aime pas du tout, en fait. Quand tu joues à Avignon, Sanary, comme ça va être le cas en juin, c'est des vannes locales, quoi. Ouais, pas locales, mais comme je me balade dans la ville l'après-midi, j'ai toujours des trucs à raconter, quoi. On parlait de ta naissance au milieu des années 70. À l'époque, il y avait un jeu, tu t'en souviens forcément. Il ne fait pas partie des jeux que tu as cités en début d'émission, mais c'était Space Invaders. Tu t'en souviens ? Ça me dit un truc... Avec les aliens qui sont devenus cultes, qu'on voit partout sur les murs des villes, qui descendaient. Ouais, ouais, ouais. Tu te souviens de ça ? Ouais. Bon. Eh bien, comme par apa, mais avec encore plus d'années d'écart, Space Invaders revient en réalité virtuelle. Ça s'appelle VR Invaders, et c'est la dernière expérience qu'on te propose tout de suite. Il va donc falloir que tu mettes le casque de réalité virtuelle. Ok, donc là, je vais avoir l'air con, en fait, c'est ça ? Tu vas avoir l'air très, très con. Je vais avoir l'air taré, on aurait dit un mort vivant, c'est ça ? Oh, merde ! Putain ! Mais c'est génial ! Aïe ! Oh, putain ! Eh mais c'est génial ! Ça, voilà, ça, il ne faut pas me l'offrir. Donc voilà, tu es dans Space Invaders, tu as les aliens qui débarquent. Et je te rassure, tu n'as pas du tout l'air con. Je ne crois pas à ça. Excuse-moi, je ne peux pas parler, là. Oh là là ! Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, alors, en gros, si tu veux le mettre un peu plus dans l'actualité, c'est Benoît Hamon, qui a le casque. Il y a tous les mecs du PS qui foncent vers lui pour le trahir, et lui, il essaie de détester. En fait, c'est ça. Si tu veux le mettre en truc... Et visiblement, il galère. Ah ben, visiblement, là, s'il compte sur moi, c'est mort. Oh là là ! Oh là, c'est fou, ce truc. Ça, c'est génial. Vivement le film porno. Alors là, tu as un bouclier dans une main. Tu vois, tu vas pouvoir te protéger avec ton bras gauche. Alors attention, il faut que tu vises les trucs, là. Et voilà. N'hésite pas à les renvoyer et à te protéger avec ton bouclier. Donc, en fait, tu peux écarter le bras à gauche pour viser, ou au contraire. Est-ce que tu es sensible aux univers SF ? Pas trop. Je ne suis pas un bon... Accroche-toi. Ah, putain ! Ah, pardon, excuse-moi. Ça m'a sauté à la gueule. Tu n'es pas un gros client de Tron et... Ah non, je crois que j'ai vu une fois la Garde des Étoiles. Je suis nul, là-dedans. Le seul truc, la science-fiction, le seul film de science-fiction que j'ai kiffé. Iron Man, j'ai bien kiffé. Eh bien, c'est bon. Tu peux enlever ton casque, comme tu l'as mis. Ça fait drôle, hein, quand on l'enlève, hein. Est-ce que tu peux nous dédicacer la manette avec laquelle tu as joué ? Celle que tu avais choisie tout à l'heure. Oui, voilà. Vive Carnival. Et merci beaucoup. C'est vraiment un bon moment. Je vais voir ta dédicace. J'ai mis merci, Mathieu Madegnan, vive Carnival. Super. Eh bien, merci beaucoup. Tu peux la remettre là où tu l'as trouvée. Là ? En repartant. En repartant. Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Ça m'a donné des idées de déco, au moins. Mais on te fera les coordonnées de notre partenaire. Ah bah ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne tournée, bon été et rendez-vous à la rentrée au Bataclan au mois d'octobre. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était vraiment sympa. On sera là. C'est cool. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Ciao. Et tu peux refermer la grille. Ah oui, d'accord. On fait tout ici. Bah oui, oui. Je ne pourrais pas laisser rentrer n'importe qui non plus. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je te jure.